Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Caline Cotier, je fais partie du master maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière de l'ESTP à Paris, je serai juste à côté. On tenait à vous adresser nos meilleurs voeux avec la promo du Moji 2024. Un grand merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent pour notre conférence. On se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet qui est important, l'innovation digitale au service de la gestion de nos projets en maîtrise d'ouvrage. C'est dans cette ère numérique qu'il ne cesse d'évoluer. Il est important aussi, nous, en tant que maître d'ouvrage, de s'adapter à cette innovation qui va permettre de gérer au mieux nos projets, de définir au mieux les risques. On a des intervenants qui vont parler avec passion de ce sujet-là. Un grand merci à Altaria qui nous accueille dans ses locaux, à nos partenaires qui nous ont permis de faire cette conférence et également à l'ESTP de nous accompagner dans le projet. Bonne conférence à vous. On se retrouve pour un petit cocktail après. Merci. Super, merci Camille. Bonsoir à tous. Moi, c'est Christian Doumy. Je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Poster, où l'on aide les acteurs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre à piloter financièrement leur chantier de construction. Et je suis également et surtout, par ma présence ce soir en tant qu'animateur, un intervenant dans le master spécialisé maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière que j'ai fait moi-même il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les étudiants m'ont demandé d'animer ce soir la conférence sur l'innovation digitale avec cette problématique qui est dans quelle mesure les métiers de la maîtrise d'ouvrage vont-ils évoluer au prisme de nouveaux outils apportés par la digitalisation. Juste pour information, la conférence ou la table ronde est diffusée en direct sur Teams et elle est enregistrée. Donc, il fallait vous donner cette information-là. Et je vais vous présenter tout de suite nos intervenants et les remercier pour leur présence. Et chacun pourra également se présenter en quelques mots pour vous dire ce qu'il fait. Donc, d'abord, merci Nathalie Bardin d'être là ce soir, directrice exécutive marketing, stratégie, RSE et innovation chez Atarea. Donc, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais. Bonsoir, bienvenue, vous êtes chez Atarea. Bienvenue chez Atarea, je suis ravie de vous accueillir. Donc, moi, j'ai un retour de bâton transversal au sein de ce groupe qui est un peu particulier. Donc, Atarea, c'est à la fois une foncière de centres commerciaux, on fait des bureaux, on fait des logements avec plusieurs marques, du neuf, de l'ancien, de la réhabilitation. Et puis, on s'est lancé en pas mal de nouvelles activités, les data centers, la logistique urbaine, le photovoltaïque. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'accompagner toutes ces activités, toutes ces marques dans leur transformation en intégrant de l'innovation qui passe par le digital, mais pas que. Voilà. Super, merci Nathalie. Je passe à Noémie Lagoutte, qui est directrice du développement chez Gessina. Bonsoir, Noémie. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Noémie Lagoutte, je suis directrice du développement chez Gessina. Gessina, foncière parisienne, première foncière en tertiaire et premier bailleur privé parisien en résidentiel. On a aussi une marque de résidentiel étudiant. Donc, un gros patrimoine. Le développement chez Gessina, c'est quoi ? En fait, c'est la maîtrise d'ouvrage de nos actifs qu'on garde en patrimoine et donc qui se vident, qu'on restructure. Je suis doublement là parce que je suis aussi secrétaire générale des amis de l'ESTP cette année. Donc, nous les accueillons avec grand plaisir. L'ensemble des masteriens au sein des amis. Merci aussi d'être là dans ce rôle. Merci beaucoup. Je passe à Michael Deville, qui est cofondateur et CEO de CILAN. Exactement. Donc, merci pour l'invitation. CILAN, en quelques mots, c'est une façon de construire mieux en prévenant les erreurs avant qu'elles soient commises. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre l'intelligence artificielle au service, en fait, des projets de construction, notamment en revoyant les documents et en croisant les informations et les documents pour s'assurer que l'information dans tous ces documents soit unique. On parle de versions, on parle de différents documents, différents intervenants qui produisent ces documents. Le premier produit sur lequel on travaille, c'est l'automatisation de l'ACT. Voilà, donc pareil, c'est l'intelligence artificielle qu'on met au service des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ouvrage. Le but étant de, très simplement, très rapidement, en quelques minutes, faire 80% du travail, voire 90% du travail sur un ACT, donc l'ouverture des plis, donc c'est-à-dire comparaison de l'autre, etc. Sinon, en termes de parcours, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années et mon background, c'est juridique. J'étais responsable juridique et notamment dans plusieurs startups scale-up, dont notamment le cours solide. Super. Merci beaucoup, Mickaël. Notre premier Martin, Martin 1, Martin Pavanello, CEO de Mysteria. Yes, merci. Également, on est ravi d'être avec vous ce soir pour discuter. Moi aussi, par contre, entrepreneur, j'ai une école de commerce, on t'aime plusieurs boîtes dans l'immobilier. Et la dernière, on parle de startups, mais c'est pour moi plutôt une boîte de conseil, mais de Mysteria, qu'on accompagne les acteurs de l'immobilier, plutôt des grands groupes, pour les aider à implémenter l'intelligence artificielle et en grosse majorité, ChatGPT. Comment ChatGPT ou les modèles équivalents peuvent aider les collaborateurs au quotidien ? Il y a besoin de trouver les bons cas d'usage, il y a besoin de faire la conduite du changement. C'est assez large, ça pousse très fort à l'écouter des collaborateurs, donc beaucoup de besoins. Et on essaie d'accompagner les groupes là-dedans pour le voir un peu plus clair, pour aider à voir ce qu'il faut faire. Super, merci Martin. Et Martin 2, Martin Noël, qui est le co-fondateur et CEO de l'Oquimo. Absolument, et du coup, moi j'ai un background peut-être un peu différent, c'est que je suis aussi ingénieur en data science et en intelligence artificielle. Et donc, nous, notre entreprise, on l'a fondée avec une équipe de data scientists. Elle s'adresse principalement aux bailleurs sociaux, aux promoteurs et aux experts en immobilier. Et on les aide à comprendre le territoire en profondeur le plus rapidement possible. Donc très concrètement, on va aller analyser des millions de données sur des thématiques diverses, donc des thématiques de mobilité, géotechnique, de risque, de marché et aussi de biodiversité, grâce à différentes techniques d'intelligence artificielle, de big data, sur lesquelles on pourra revenir. Et on les aide à analyser leurs fonciers, mais aussi à trouver des nouveaux fonciers. Donc on travaille avec beaucoup d'acteurs, notamment le projet de ZILM, ICAD ou encore CBRE. Donc voilà, ravi d'être avec vous. Super, merci à tous les cinq. Pour information, on va passer une heure dans le cadre d'un échange entre les cinq super intervenants, avec des questions qui vont donner lieu plutôt à des échanges et en débat, et non pas nécessairement juste à une question-réponse. Et puis, gardez vos questions bien au chaud pour les 15 minutes qui seront dédiées à la fin de cette conférence table ronde. Donc j'ai marre tout de suite avec la première question. Donc c'est une question qui s'adresse à tout le monde. N'hésitez pas à y répondre comme vous le ressentez. Le premier qui voudra se lancer, allez-y. Comment définissez-vous le terme divitalisation, la divitalisation dans ce secteur particulier de la construction immobilière, et plus particulièrement dans la maîtrise d'ouvrage ? De toute façon. C'est bon, je l'espère. Oui, la construction. Oui, c'est la construction. On commence par justement les personnes qui font partie de l'industrie. Non, justement, les personnes qui font partie de l'industrie. Non, mais peut-être. La digitalisation, qu'est-ce que ça signifie pour toi, en tant que développeuse ? Alors, aujourd'hui, il faut bien dire qu'il n'y a pas grand-chose. Non, mais voilà, c'est important aussi, et on a commenté avant, c'est vrai que nous, en tant que maîtres d'ouvrage, c'est très opérationnel, car nous, chez Gessina, nos équipes, on est vraiment sur le terrain, sur le chantier. Aujourd'hui, la digitalisation via l'IA, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on intègre au jour le jour, mais peut-être qu'on va apprendre que c'est caché, parce que, voilà, aujourd'hui, il y a plein de formes de cette digitalisation. On a été, au fur et à mesure des années, ça fait quelques années que je travaille, et que la digitalisation a pris plein de formes, même avant qu'on parlait via digitaliser le métier. Ça a été, il y a longtemps, vraiment, il y a longtemps. Utiliser, rien qu'utiliser le BIM, il y a, en maîtrise d'ouvrage et en réhabilitation, tout le métier premier, c'est quelque chose qui, il y a une dizaine d'années, on n'utilisait pas. Il y a eu un gros boom sur le BIM il y a cinq ans. Aujourd'hui, tout ce qu'on sort en œuvre, il n'y a pas de sujet. Le BIM est intégré complètement à la vie de nos opérations. Par contre, en restructuration, puis encore en dents de scie, parce qu'on a rencontré, en tout cas, nous, des problématiques, finalement, d'opérationnelle pure, où on voit qu'il y a encore des difficultés. On sent bien quand même que la digitalisation, là, BIM, avec BIM, alors que la digitalisation, c'est même beaucoup plus simple que ça, c'est peut-être utiliser un ordinateur avec des emails et la suite d'office. Moi, je pense que, ce que tu dis, historiquement, on est un métier qui est peu digitalisé. On est un métier où, finalement, ce qui comptait, c'était les procédés constructifs, ce qui comptait, c'était la maîtrise du terrain. Il y avait presque même une défiance. Tout ce qui était, entre guillemets, dématérialisé, je pense qu'il y avait un problème de culture des équipes, les directions techniques, et puis après, les directions du développement. Il y avait peut-être plusieurs petites révolutions qui ont aidé à accélérer ça. Le BIM, clairement, la maquette numérique, ça a vraiment changé la façon d'aborder un sujet en œuvre, en restructuration, et à travailler différemment avec les architectes, à travailler différemment avec les territoires, à l'utiliser comme un outil de conservation et d'amélioration des projets. Ça, ça a été une première étape. Après, je pense qu'il y a eu une deuxième étape sur la digitalisation qui est passée par un plein de POC, de proof of concept, où on s'est dit, tiens, on va tester les choses, on va tester les choses sur, et si on travaillait la prospection foncière différemment ? Et si on travaillait des nouveaux services pour commercialiser avec ce type, avec l'inigiatisation, pour aller chercher des nouveaux clients, proposer des nouveaux services ? Il me semble qu'aujourd'hui, on est encore à ce stade de faire des POC, de tester des nouvelles choses, en tout cas au niveau des grands groupes. Là où vous avez toute votre valeur ajoutée, c'est qu'il y aura des acteurs qui vont complètement disrupter la chaîne de valeur en rentrant, pas par une approche traditionnelle au métier, mais en rentrant par la digitalisation. C'est intéressant de dire ça, mais aujourd'hui, on sent quand même beaucoup de blocage par rapport à l'entrée de nouveaux acteurs, et on a ici quelques-uns, dans les métiers de la construction, de la promotion, de l'immobilier, et on sent quand même le métier en train d'attendre que le messie arrive et qu'il vienne disrupter, alors que ces startups sont aujourd'hui là, présentes, et on les attend, mais elles sont là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des startups et comment, au niveau des grands groupes, vous recevez tout ça. Moi, juste pour la partie digitalisation, souvent, moi, j'aime bien être dans trois phases. Comme tu l'as dit, il y a une grosse phase d'E-Mail, de Microsoft, qui arrive sur toutes les machines, etc. C'est une première phase qui, entre les années 2000 et 2010-15, nous a permis quand même de travailler plus vite dans ce métier comme dans d'autres. Il y a une deuxième grosse phase, je pense, de digitalisation, qui était déjà de l'IA, il y a 10 ans. Alors, on disait, déjà, le GPT, on en parle depuis un an, peut-être l'IA, concrètement, ça a 10 ans. Et là, je pense que même les grands acteurs d'immobilier, ça fait 10 ans, travaillent sur leur data. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? C'est l'analyse de data. Vous avez tous de plus en plus de data, de plus en plus de clients, inexploités pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps que vous l'exploitez avec des machines d'orgueil et plein plein de choses. Et là, on rentre dans la troisième phase, je pense, de la digitalisation. Il y a générative et du chat GPT, où là, ça devient très concret pour le collaborateur. Et là, pour le coup, quand on parle de difficulté d'implémentation dans les grands groupes et de beaucoup de barrières, moi, je trouve que cette troisième phase de la digitalisation, des grands groupes, qui sont beaucoup plus ouverts, ça devient d'un coup beaucoup plus concret pour le collaborateur. Dire aux collaborateurs, on va faire du BIM, on va faire beaucoup de machine learning, on va exploiter toute notre data, en ressortir des super graves, des super outils, ça peut leur faire peur, c'est compliqué, c'est peut-être un peu loin d'eux. Je trouve que cette troisième phase de digitalisation qui est liée au quotidien, dans leurs mains, avec un chatbot, là, ça devient très concret. Et nous, c'est vraiment notre métier, pour le coup, c'est pas de faire du machine learning très complexe, c'est pas de mettre des outils complexes, c'est plutôt de tourner autour de cette troisième digitalisation, comment on aide le collaborateur à utiliser, là, moi, je trouve que les grands groupes sont très ouverts. Donc, un outil généraliste au service du métier. Et au service de beaucoup de petites tâches, et de plein de tâches, il y a beaucoup de tâches, certains outils d'ailleurs, comme les vôtres, auxquelles ils répondent, et auxquelles ils ne répondent pas, déjà le GPT, mais sur les petites tâches du quotidien des collaborateurs, même dans la maîtrise d'ouvrage, là, pour le coup, il y a une porte qui m'a l'air beaucoup plus ouverte, c'est la essence, ça n'a qu'un an, on peut peut-être avoir 5 ans de recul, on verra. Mais je trouve que cette vague de digitalisation, elle nous redonne un peu tout s'espoir, parce que là aussi, on se rend compte que ça n'est peut-être pas si complexe à utiliser, et qu'on va pouvoir enfin y aller, même si, pour moi, quand on dit que le secteur immobilier a mis du temps à se digitaliser, etc., c'était un peu vrai, quand on regarde les autres secteurs, et ça n'est pas aussi. Moi, j'étais dans d'autres secteurs avant, et honnêtement, je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus de retard, peut-être un peu plus, parce que par la finition, c'est un métier d'un quel... C'est l'année, à peu près. Je ne pense pas, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est 10 ans de retard de digitalisation par rapport à d'autres secteurs. La vague, elle est un peu du fait qu'il y a moins de concurrence internationale quand on est dans l'immobilier, donc on a moins besoin de suivre absolument ce qui se passe aux U.S. ou ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce qu'il n'y en a pas qu'on soit des immeubles chinois, si je le simplifie. Donc, ça a peut-être un peu moins poussé là-dessus, donc il y en a celui-là. Mais voilà, je pense aussi qu'on a un secteur qui fait des efforts, de la preuve des efforts. Et je passe donc à une solution, on va dire, on apporte du généraliste, Martin et Mickaël, vous pouvez peut-être dire qu'il y a un autre point de vue avec des solutions beaucoup plus ciblées sur les métiers de l'immobilier. Je trouve ça intéressant ce que dit Martin, notamment sur ces trois phases de digitalisation. Mais moi, je ne sais pas si je poserais la douzième et la troisième phase, dans le sens où on parle beaucoup d'arrivée de l'IA ou bien alors une technologie ou une start-up qui utilise l'IA pour, par exemple. Il y a énormément de types d'IA et à la fois des IA génératives qui peuvent servir à plein de choses, mais on va aussi avoir du machine learning, etc. Nous, par exemple, quand on propose d'utiliser l'IA pour faire des études de marché ou trouver du foncier, en réalité, on va utiliser une dizaine de types d'IA et également de l'IA générative pour tout ce qui va être l'analyse de documents, par exemple, qui est de la donnée qui va nous servir dans nos études plus tard. Mais on va mettre ça en corrélation aussi avec plus des statistiques assez classiques ou bien alors des indices qui ont été faits avec du machine learning. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on est toujours aussi dans cette phase de digitalisation, peut-être numéro 2, où là, on cherche vraiment à remplacer Excel partout où il y a encore du Excel parce que c'est digital. Ça existe encore beaucoup. Ça rigole. c'est un bon sujet. Mais c'est vrai et du coup, en fait, je pense qu'il y a pas mal de tâches où on va pouvoir remplacer Excel à la fois avec de l'IA générative qui va ajouter un peu cette flexibilité que l'opérateur a et cette personnalisation qu'offre, par exemple, un multi-com Excel, mais aussi, voilà, tout le reste sera un peu plus facile. Moi, j'avais une remarque du coup, je n'étais pas du tout de basse-grande dans la construction, très très peu dans l'immobilier dehors d'être locataire et c'est vrai que de l'extérieur, je suis arrivé un peu par rapport dans ce secteur que j'ai découvert il y a deux ans et en parlant avec beaucoup d'acteurs, il y avait déjà la crainte à l'époque de dessiner sur des ordinateurs. Vraiment, il fallait, pour dessiner des plans, il fallait avoir 40 personnes qui travaillaient sur les plans puis on est passé de 40 à 2 et on me disait tout le temps non, mais l'ordinateur, ça ne marchera jamais parce que le ressenti du coup de crayon est super important, etc. Et dans le fond, je pense que j'y crois également et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a une espèce de transition qui est forcément longue d'adoption et ça passe surtout aussi par le fait d'apporter une vraie solution à un vrai problème, pas seulement très gadget. Je pense qu'à partir du moment où on parlait de disrupté, moi, je suis totalement d'accord avec Nathalie, je pense que là où les vraies solutions vont arriver et en fait, ça va couler de source, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va tellement changer profondément que la solution va le régler tellement profondément que ce soit en termes de gain de temps, d'efficacité, de traitement, de croisement, d'information, etc. là, là, effectivement, on arrive sur un peu du super service. Moi, je viens du secteur du service et du conseil, comme je disais, j'ai un background de juriste, j'étais dans des boîtes qui faisaient du service et en fait, je l'ai vu, cette partie de digitisation, par exemple, le ticket restaurant, le ticket papier, c'est devenu passé par la carte, etc. et je pense qu'en fait, on a ce côté où en fait, à partir du moment où on a des services, des espèces de super services qui vont nous permettre d'enlever le côté physique, là, effectivement, on est en plein dans la digitisation et c'est vrai que du coup, en rajoutant l'IA, ça en parle d'automatisation, ce que je viens de dire avec la générative, c'est l'effet wahou, voilà, donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'interprétation des informations, etc. Je ne fais pas de la digitalisation pour de la digitalisation, et moi, je retiens cette idée de dire, effectivement, on regarde sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution ? Et donc, la digitalisation n'est pas une solution en soi. Et donc, si on prend quelques exemples concrets, quand il y a eu la pandémie et il s'est arrêté, on n'a jamais autant accéléré des solutions de signature de réservation en ligne avec DocuSign, alors qu'avant, on disait que jamais les chaînes notaires et tout ça. Et là, problème, solution, DocuSign, tout le monde s'est mis à faire ses réservations en ligne. Peut-être, deuxième exemple, ça, c'est dans une logique d'efficacité. Deuxième exemple, on rentre dans un monde qui est de plus en plus complexe, et là, typiquement, une digitalisation peut nous aider à gérer cette complexité, alors certainement sur le foncier, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste avoir une cartographie foncière, on essaie de pouvoir identifier les trames bleues, les trames vertes, les zones protégées, les espèces protégées. Et donc ça, cette complexité-là, un développeur normal ne peut pas le gérer. une solution digitale sur la base d'open data, un open data peut le faire. Et puis, troisième exemple qui est aussi lié à la complexité et la réglementation, aujourd'hui, dans le monde de la construction, on est soumis à plein de réglementations et j'ai en tête deux, la RE 2020. La RE 2020, aujourd'hui, nous demande de faire entre autres pour être la taxonomie européenne également pour être compliant de faire des ACV. Aujourd'hui, si on veut faire des centaines d'ACV, aujourd'hui, il y a des outils type Vizca qui existent qui nous permettent de systématiser des ACV et d'avoir une intelligence sur votre opération. Et ça, on aurait été incapable de la digitalisation ou même chose sur le décret tertiaire. On vous demande de reporter, quand vous êtes une foncière, des données, des milliers de données, des outils comme Deepki qui vous permettent de digitaliser l'ensemble de la gestion de vos remontées de données et de les suivre et de les piloter et du coup, d'avoir une approche pas seulement de tableau bord mais de pilotage stratégique. Et donc ça, on n'aurait pas pu le faire sans la digitalisation. Ça rejoint un petit peu la question que je voulais poser sur, à votre sens, toi Nathalie et les autres, sur quelle partie de la chaîne de valeur, sur quelle partie de l'ensemble de l'acte de construire, on a besoin de solutions aujourd'hui qui puissent assister et apporter de la valeur pour la maîtrise d'ouvrage. Tu as commencé un petit peu à en parler. J'ai commencé un peu à en parler. Mais plus pour pousser un petit peu le débat là-dessus. Moi, je pense que j'ai une question qui se pose et c'est vrai que si on parle des problèmes, finalement, c'est important et nous, c'est sûr que côté maîtrise d'ouvrage, développement, les sujets sont des sujets chantiers, mais quand on pousse et qu'on analyse pourquoi on a eu des problèmes, c'est normal, c'est l'arbre, je ne peux pas garder la chaleur. Pourquoi on a eu des problèmes ? Le plus souvent, c'est des problèmes de conception ou d'études d'éducation ou des sujets qui, pour de la chaleur. C'est-à-dire que on connaisse ce qui nous a parlé de ce qui a parlé de ce qui a parlé. Voilà, exactement. Parce que vraiment, ça, c'est du concret. Le problème de l'incompatibilité de la chaleur de conception, en tant que maître d'ouvrage, on aura pour mettre tout l'argent du monde dans cette mission de chacun. Aujourd'hui, on vit encore. Et je pense que, pour faire le corollaire avec ça, il y a une, il y a un peu quand on gère que son savoir-force, je ne sais pas le terme en français, mais quand on gère les personnes qui doivent intervenir sur un projet, une fois qu'un projet fonctionne bien, on va faire en sorte d'en avoir le minimum possible. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient pu être utiles aujourd'hui sur un projet. Et quand quelqu'un qui envoie toutes les pièces pour s'assurer que les pièces sont bonnes, c'est peut-être le travail de deux, trois personnes sur un projet. Et c'est là où je me dis justement que des outils qui permettent de le faire de façon automatisée ont pleine puissance et on rentre dans cette notion de super service que j'avais déjà. Et surtout que finalement, ces trois personnes, on ne les mettra pas. Pas parce qu'on ne veut pas. On les va enlever peut-être à un moment donné. Exactement, parce que dans les missions de chacun, ces personnes-là ont disparu ou même si on passe la mission à un bureau d'études, pour mettre trois à quatre personnes, en fait, on s'aperçoit que les projets sont tellement complexes, il y a tellement de pièces qu'en fait, c'est même plus, personne n'a plus la capacité humainement finalement de le faire. C'est dans ce cas-là que par exemple, vous pourriez faire appel à des solutions que l'étude. Je pense que si on interroge toute notre chaîne de valeur depuis l'amont ou la phase de projet juste à l'aval, en fait, il y a des problématiques sur chacun de ces sujets. Et donc, on peut imaginer des verticales, le billet est en amont, tous les sujets que j'évoquais les ACV, mais on peut aller jusqu'au CRN client et à tout l'accompagnement client. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait réinterroger la façon dont on fait notre métier et on regarde toutes les tâches aujourd'hui qui sont trop compliquées, qui nécessitent trop de données qu'on n'arrive plus à gérer d'un point de vue humain. Et typiquement, ce que vous faites sur le foncier, c'est un bon exemple. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus capable sur un territoire, sur une parcelle, d'avoir une analyse aussi fine que ce qui est demandé. Et donc, je pense que cette approche-là, elle peut être systématisée. Après, je pense que la difficulté que l'on a, c'est que parfois, ça génère beaucoup de données qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas analyser. Et après, le revers de la médaille qu'on a pu voir, c'est qu'à force, à l'inverse, d'utiliser plus d'outils digitalisés type sur le foncier, par exemple, nous, on s'est retrouvés avec les développeurs qui n'allaient plus sur le terrain. Et donc, à un moment, ils étaient un peu déconnectés de la matière première de leur métier. Alors, c'est des extrêmes. Mais, je pense que, encore une fois, il faut que ça puisse résoudre un problème simplifié, nous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus fine dans un cadre plus réglementaire qui est tellement compliqué. et ça ne doit pas substituer à quand même l'intelligence de garder sur le projet un outil hyper concrètement. je pense qu'il y a quelque chose de très nouveau. On parle beaucoup de verticale tout à l'heure. Tu nous as demandé d'ailleurs sur quelle verticale de la chaîne de valeur que j'ai des outils de Chito pour arriver. Ce qui est très nouveau dans la troisième révolution digitale dont je parlais, c'est que justement, on a cet outil qui est générative qui est GPT qui va en fait être de partout. Moi, je pense et je le vois. C'est que c'est plus je prends un problème, je regarde une verticale, j'essaie de trouver le bon outil qui répond à la bonne problématique. C'est que j'ai cet outil très transversal, très horizontal finalement qui ne va pas du tout répondre à 100% de problèmes, même d'aucun problème, je pense. Il n'y a aucune verticale qui à 100% sera automatisée par le via générative. Moi, je n'y crois pas et on ne le voit pas du tout pour l'instant. En revanche, d'aller aider sur 5%, 10%, 20% de tous les process d'une boîte qui est vraiment concret. Et avec aussi une approche qui est très différente de cette troisième révolution digitale, c'est que depuis 20 ans, on trouve des super outils au siège dans les boîtes, on les pousse aux collaborateurs parce que nous, on sait, enfin nous, moi je suis un en expérience ou deux, moi je ne sais pas. En tout cas, les corporates et les chefs d'entreprise et les directeurs, directrices savent que c'est utile pour les collaborateurs, que ça va leur faire gagner du temps, etc. Mais il faut quand même leur pousser l'outil. Là, il y a un truc de très nouveau, c'est qu'il est nouveau avec l'outil, il nous dit je l'utilise à la maison, j'en entends parler toute la journée, je peux faire telle tâche, telle tâche, et telle tâche très différente avec, donc pourquoi je ne fais pas le reste au bureau avec aussi. Et nous, c'est ça qu'on voit beaucoup, c'est surtout très horizontal, les collaborateurs se disent je l'utilise déjà en personne, je veux l'utiliser, donnez-moi le maximum de tâches que je peux faire dessus au bureau, et c'est une approche que je trouve très différente du j'ai un outil pour une tâche verticale, précise, pour laquelle l'entreprise veut que je me forme et que les créances. Juste, moi j'ouvre la boîte de Pantor, moi c'est vrai que j'aime beaucoup cette approche, j'utilise moi-même du JDPT pour tout ce que je fais, et la crainte que j'ai par rapport à ça, c'est pour ça que je pense que les outils hyper spécialisés avec des diasporciés vont rester très longtemps et vont probablement devenir le standard plus tard, je trouve, et c'est que si ça marche 80 pour 10% du temps, c'est très bien, mais il y a aussi un moment donné où la valeur que tu vas apporter c'est 100% ou c'est tendre vers 100%. Et typiquement, alors effectivement, responsable de programme, je ne sais pas s'il faut écrire des annonces immobilières, JDPT le fera probablement très bien mieux que nous, mais sur d'autres tâches, à moins des experts, je ne sais pas. Ça justement, c'est intéressant parce que là du coup, on va un peu sur le chat JDPT, mais allons-y. Je vais le recentrer après. Oui, oui. Allons-y, c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire qui sont hyper intéressantes, mais justement, je pense qu'il y a des tâches pour lesquelles l'IA générative excellentes, écrire les annonces, etc., etc. Mais par exemple, nous, on a fait plein de tests. Donc nous, on t'en sert aussi pour tout ce qui va vraiment être le traitement du langage, donc la compréhension d'un document, l'extraction de data, c'est super. Par contre, nous, quand on fait des analyses de marché, on a fait plusieurs tests en donnant par exemple plein de données à une IA générative, on a donné des évolutions de population, de construction, de mobilité, etc., et essayer de lui dire analyse-nous cette zone de que tu en penses, comment tu penses que les bon investissements, mauvais investissements, est-ce qu'une résidence étudiante ici, c'est pertinent, est-ce qu'une résidence senior ici, c'est pertinent. Et on voit que c'est complètement à côté de la plaque parce que ce n'est pas ce pour quoi c'est prêt déjà de base. Et en plus, ça peut donner des réponses qui ont l'air convaincantes, mais on lui redonne exactement le même prompt une deuxième fois et ça nous dit complètement l'inverse avec le même apprend. Donc, on voit qu'effectivement, ça peut être super pour vraiment cette tâche, en tout cas à l'heure actuelle, de langage, ce qui est vraiment produire ou comprendre du langage. Mais pour ce qui reste de l'analyse précise, je pense qu'on a besoin d'être sur ces IA dont tu parlais qui sont intunés, spécialisés sur cet achat. Et donc, c'est dans l'occurrence ce que tu fais avec Beau, ce que tu prévois de faire avec Sinon, on peut déjà avec. Ce que tu essayes de proposer sur des problématiques particulières avec le CERIA, mais pour rencontrer quand même, parfois en proposant des solutions, un petit peu des no-go et des stops avec des craintes chez les utilisateurs. Est-ce que vous arrivez à identifier ces craintes au bout, côté IA, côté start-up, vous êtes des IA, côté start-up, et j'aimerais bien aussi voir quelles sont les craintes de vous, utilisateurs, ou sans l'innovation pendant ce livre. Nous, la crainte, on a vraiment une crainte qui est identifiée, celle qui est la plus claire, c'est la confiance dans les données qu'on va montrer et dans les analyses qu'on va proposer, parce que forcément, par exemple, nous, on a beaucoup de clients qui, avant de passer par nous, allaient commander des études chez un cabinet de conseil, un cabinet d'études, et forcément, quand on a quelqu'un en face, on connaît le monsieur qui a fait l'étude, tout de suite, on a plus confiance. Nous, c'est assez simple, en fait, la méthode qu'on a adoptée pour pallier à ce problème-là, c'est la transparence totale, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir une solution extrêmement transparente, même si elle est automatisée. En fait, chaque information qu'on va donner, même si elle a été calculée par un algorithme, derrière, il y aura toutes les sources qui ont été utilisées pour calculer cet indice, il y aura la méthode de calcul, il y aura même la donnée sous-jacente si on va donner un prix, derrière, on va pouvoir retrouver toutes les transactions sur lesquelles on s'est basé pour donner ce prix, et en fait, ça, ça marche bien, donc ça rassure. Ça rassure, en fait, donc il y a vraiment ce truc de confiance et on se rend compte que très rapidement, si par exemple, sur une donnée ou un petit truc qui semble un peu bizarre, tout de suite, ça va remettre en cause de tout le reste parce qu'on va dire que c'est une machine qui a fait ça, là, c'est faux, donc ça va être faux partout. Du coup, nous, on a vraiment opté pour cette transparence-là. Et Mike ? Alors, déjà, pour rajouter à ça, et moi, je trouve ça très bien parce que j'ai aussi eu des problèmes avec, en fait, tout ça sort ça, même si c'est vrai ou ça paraît vrai dans certains cas, effectivement, quand on a une boîte d'IA, une des grosses difficultés, c'est d'avoir un produit qui est très résilient, donc faire en sorte d'avoir des résultats qui sont quittants de 100%, qui sont à 100%, ou avoir des techniques qui permettent de s'assurer que l'information que vous délivrez ou ce que vous vérifiez, c'est correct. Si c'est pour vérifier et faire du faux positif, forcément, ça ne marche pas. Nous, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on allait utiliser l'intelligence artificielle, ce pour quoi elle est forte. On ne va pas remplacer quelqu'un, on ne va pas remplacer entièrement l'analyse. On va plutôt proposer des questions ou des alertes ou plein de points en disant, attention, dans ce genre de cas, ça ne semble pas coller, il faut vérifier. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir une sorte de méga super aide qui va vous dire, super assistant, qui va vous dire, attention, vous n'allez peut-être pas penser à ça ou si vous changez ça, il faut changer ça, etc. C'est plutôt arriver à prendre le bon de l'IA en sachant personnellement quelles sont les limites et donc les travailleurs. Et le second point, c'était sur l'adoption. Ce qu'on a aussi, il y a une grosse crainte qu'on a aussi, c'est que ça remplace des gens. Alors déjà, sur certains services, ce n'est pas le cas. Quand c'est des données hyper complexes, etc., c'est des choses qui existent ou qui n'existent pas ou qui existaient. Effectivement, si vous voulez mettre 20% du budget de votre projet de construction pour avoir des gens dans un cabinet qui revoit tout, c'est possible, mais bon, personne ne le fait. Donc effectivement, dans une certaine mesure, ça peut remplacer certaines personnes, mais aussi, l'idée, c'est de se dire que ça va remplacer surtout des tâches qui sont très réverbatives sur lesquelles justement la valeur ajoutée est assez faible. Et je pense que du chat GPT, par exemple, c'est vraiment l'outil parfait pour ça, pour tout ce que vous faites. Donc, vous êtes sûr que si demain, vous avez une tâche à valider sur laquelle vous n'êtes pas à 9 sur 10 en termes de compétences, il le fera probablement, voire même très certainement le niveau. Donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment de se reposer sur cet outil pour l'envoi. Donc, cette idée de l'assistant, le responsable de programme continuera à exister, le développeur aussi, mais est-ce que vous partagez ces craintes qui sont identifiées par les startups ? Et comment, d'une certaine manière, aujourd'hui, la lénarchie managériale, dans ton cas, ou l'innovation, peut quand même rassurer les collaborateurs, les utilisateurs finaux et les pousser à utiliser ces outils-là ? Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les craintes, il y a une curiosité énorme. Donc, les craintes, oui, elles existent. Je vais être remplacée par la machine, mais c'est un truc un peu plus global. Je pense qu'il y a une opportunité, parce qu'on est, en tout cas, dans le monde, dans un contexte de marché qui est quand même très difficile. Et finalement, cette crise qui fait que le métier devient de plus en plus complexe, on en a de plus en plus de choses et il n'y a pas forcément toutes les équipes. Le fait d'avoir un soutien, un outil et des outils de start-up et avec la démarche d'intelligence artificielle, beaucoup d'équipes se disent, mais finalement, peut-être que c'est un espèce de drôle. Donc, il y a plutôt une curiosité. Et nous, aujourd'hui, les enjeux, c'est comment est-ce que on encadre ce sujet-là, comment est-ce qu'on acculture les équipes. Et je vais vous donner un exemple. On a du tout avancé sur le délice artificiel, donc on est à 2000 bars, et donc on a commencé à travailler avec Mysterial. Moi, je me suis dit, bon, on fait un POC, enfin, voilà, on fait des tests sur quelques équipes pour voir et pour faire des cas d'usage. Je me suis dit, je fais ça dans mon coin, tranquillement, et puis qu'une fois qu'on a des cas d'usage, on partagera avec la direction générale. Enfin, ça s'est su, et là, tout d'un coup, tout le monde m'est tombé dessus en me disant, soit moi, je veux en être, je veux faire partie du projet, et donc plein de marques sont venues, Bodeum, Cogedie, enfin, on me dit, on veut absolument parce qu'ils se disaient, en fait, c'est la compétitivité qu'on va gagner. C'est pas si c'est tendance aussi. Peut-être, il y avait une curiosité, il y avait peut-être aussi certains qui l'utilisent déjà, et je pense qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à faire dans le contexte de crise, de complexité que l'idée, et à l'inverse, j'ai eu les équipes DSI, Sûreté, Sécurité, qui m'ont dit, attention, là, atteinte à nos données, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans la machine, on ne sait pas où ça va, comment est-ce qu'on protège l'ensemble des informations qu'on va donner, il faut l'encadrer, les outils, est-ce que c'est TAT-GPT, ou est-ce que c'est des outils issus de Microsoft Office, Comment tu as rassuré, peut-être, comment tu as rassuré, je n'ai pas rassuré, je n'ai pas rassuré, je n'ai pas rassuré, je n'ai pas rassuré, mais c'est ce qu'on voit totalement dans l'adoption, tout ça, je suis un peu, pour le coup, un peu risé par rapport à ça, nous, l'adoption, elle est énorme, c'est qu'en fait, les groupes poussent, les comex poussent, pour qu'on utilise ces solutions, les collaborateurs, comme on l'a dit, l'outil est déjà un peu chez eux, donc ils poussent à fond, surtout on se rend très vite compte que c'est un outil qui est facile d'implémentation, super agile, et qui fait faire des vrais gains de productivité concrets, nous, on voit des gens qui gagnent une heure, deux heures par jour, je le dis officiellement, des gens qui gagnent une heure, deux heures par jour, c'est un outil qui coûte vraiment par moins, et ça, les boîtes, elles le comprennent aussi bien, on parle de la data, c'est vrai que la data, ça a été notre premier frein en septembre, les premières missions, on a une chance, c'est que Microsoft est arrivé en disant en fait, on s'occupe de Kaniyay, on s'occupe de ChatGPT ou du copilote, mais qui est globalement la même chose, et vos datas, elles restent chez nous, et ça pour nous, c'est pareil, ça ne veut dire pas d'implémentation complexe, ça ne veut dire pas besoin d'aller sur les déstructurés toute l'IT d'une boîte pour mettre un nouvel outil, et ça, c'est vraiment, vraiment différent, et nous, je pense que c'est pour ça que ça va très vite dans l'implémentation et dans l'adoption, c'est que c'est concret, les collaborateurs le voient au quotidien, et il y a un vrai de nos paradigmes, c'est qu'on parle en français, on parle en langage naturel à une machine, et ça, on parlait de l'effet Wahoo, moi je pense que l'effet Wahoo, il est clair, l'effet, c'est un peu la mode, donc je vais m'y intéresser, il est clair, mais il faut aussi, je pense, un peu de ces deux-là pour vraiment commencer à adopter un outil, si on n'a pas l'effet Wahoo sur un outil, bien bon, Salesforce, ça marche bien, mais personne n'aime l'utiliser, pourtant c'est insurré, c'est là, mais c'est pénible, et il n'y a pas d'effet Wahoo, donc je pense que, j'ai admetté, on a cette chance d'avoir cet effet Wahoo qui pousse les collaborateurs à l'utiliser, et puis c'est très concret, c'est concret, ça écrit bien, ça fait des tâches, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens veulent en apprendre plus et voir les cas d'usage plus réel. Donc là, par contre, on revient à ça, c'est une solution généraliste qu'on adapte avec des comptes bien spécifiques, et c'est ce que tu apportes toi en valeur, c'est vraiment la formation d'expliquer aux collaborateurs ou aux directions de l'innovation quels sont les comptes à apporter pour X, Y, Z, et des solutions beaucoup plus spécifiques, Lockimo, Cyan, et il y en a d'autres, AOS ou d'autres, ces rencontres parfois quand même encore une certaine crainte chez l'utilisateur ou bien tout simplement on parlerait de difficultés à accepter et à embrasser la transformation digitale parce que je préférerais quand même continuer à faire mon document sur Word même si ça va prendre du temps à utiliser un template, à le sortir, à l'envoyer par email et à faire des tâches qui ne sont pas nécessairement très intéressantes plutôt que d'apprendre à utiliser un logiciel même s'il est super mais qui va prendre du temps à être... C'est un sujet de la transformation. La distance, elle est toujours sur le sujet de transformation et donc moi, c'est pas un sujet nouveau bien sûr sauf que là, je pense que dans nos métiers ça touche tous les métiers. Je ne sais pas que enfin, je ne sais pas les dialogues ou les dialogues ou les dialogues ou les dialogues ou les dialogues ça concerne tous nos métiers. Et donc je pense que aujourd'hui votre génération c'est vous qui allez apporter une autre façon de voir là où il y a les plus grosses résistances c'est les gens de ma génération parce qu'ils n'ont pas appris le métier comme ça et que tout d'un coup c'est un changement de paradigme et donc les résistances elles existent parce que c'est de la transformation c'est une façon de faire vos métiers très différemment donc il y a un travail d'accompagnement de l'acculturation et puis il y a une autre petite crainte aussi c'est que comme ce sont des nouvelles solutions parce qu'on les équipes elles me disent mais est-ce que ça va être pérenne est-ce que vos solutions est-ce que dans 3 ans vous n'avez pas déposé le bilan je ne sais pas mais et donc ça il y a vraiment se dire finalement on va s'appuyer sur une solution quelle qu'elle soit on va la rentrer dans notre offre on va la rentrer dans nos process de notre façon de faire et puis si c'est un partenaire qui n'est pas suffisamment solide pas suffisamment fiable et que demain il est la clé sous la porte qu'est-ce qui se passe et si nous on a intégré cette offre dans notre process et ça c'est une autre crainte qui est de dire comment est-ce qu'on pérennise on fiabilise la relation économique avec cet acteur est-ce qu'à un moment il y a un transfert de compétences qui fait que c'est intégré dans l'entreprise pour être sûr qu'on sait le gérer nous-mêmes et comment voyez-vous du coup la collaboration vous start-up avec par exemple Altaria ou Gessina donc cette collaboration start-up grand groupe comment rassurer et permettre cette bonne collaboration alors que possiblement comme c'est une start-up elle peut mourir du jour au lendemain mais elle apporte aujourd'hui peut-être une solution qui est vraiment utile et qui peut permettre aux collaborateurs d'aller beaucoup plus efficacement dans leur travail je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est un retour qu'on va avoir assez souvent et qui est compréhensible c'est toujours au début d'avoir une réponse concrète à cette peur mais vous parliez au début de marcher par POC c'est pas mal comme ça qu'on a fait au début donc je trouve que c'est un peu une façon pour les deux boîtes de s'apprivoiser un peu on tâtonne pendant six mois on travaille ensemble et nous en fait à chaque fois en passant par cette phase de POC l'entreprise se rendait compte qu'on était réactif qu'on était compétent et qu'au final ce qu'on faisait derrière apportait assez de valeur pour que le risque qui est au final un risque est minime parce que nous il n'y a pas de setup il n'y a pas de il suffit de se connecter sur la plateforme et puis tout de suite on a de la valeur qui est apportée donc c'est pas non plus intriqué même si bien sûr ça rentre dans les usages etc mais du coup en général nous en passant cette première phase d'approche puis aussi maintenant avec les références qu'on a déjà on a moins ce retour là on arrive maintenant à passer outre cette crainte le climat le climat travaille déjà avec l'intérieur et moi je pense vraiment à la preuve par exemple on s'apprivoise des tests sur des opérations ça marche on le duplique sur une deuxième opération et après on rentre dans une logique de contrat cadre enfin voilà donc on se dit qu'on l'intègre vraiment dans l'ensemble du process de l'opération par exemple l'optimo chez vous c'est nous en l'occurrence c'est au moins notre métier donc d'identifier un foncier nous on l'identifie pas en interne mais par contre c'est drôle parce que c'est vrai que vous parliez de la confiance d'une personne quand on te donne quelque chose de conseil qui te rend ce conseil versus ce qu'on peut être sorti en fait de votre solution et en fait en t'entendant je pense qu'il y a des prestataires que nous nous prenons puisqu'en fait on ne fait pas du tout en interne qui utilisent votre solution sans le dire mais non mais bien sûr mais bien entendu parce que effectivement nous on peut faire des études de marché assez différemment je pense de collégie mais plus sur la commercialisation ou sur nos programmes et nos usages mais oui clairement nous en fait même ce qu'on fait pour s'entraire de se créer mais est-ce qu'on propose aussi des rapports qui peuvent être extraits de notre plateforme par marque blanche pour qu'on s'éplace de ça donc on a pas mal de cabinets de conseil qui vont applaudir leur marque mais du coup c'est drôle et je pense qu'effectivement on parle tout à l'heure de confiance et on va réinterroger cette confiance à l'humain aussi parce que finalement il va être urgent qu'on fasse confiance à ces solutions-là parce que tout le monde va le communier bien entendu les cabinets de conseil c'est voilà je comprendrai pas qu'ils regardent pas ces solutions parce que ça fait évoluer leur métier que la complexité de toutes les opérations de l'immobilier c'est un apport pour tout le monde mais un peu de transparence je pense que une question pour aller un petit peu sur un même sujet et avancer aujourd'hui tous les trois autant Martin Martin et elle vous ne venez pas des métiers de la construction pourquoi vous vous y êtes intéressés comment vous avez identifié les problématiques et bien j'ai rencontré particuliers quand même on a parlé de la CV de la CT on peut c'est bien plein d'autres les lignées comment vous avez identifié le pain point et par quelle porte vous avez vous avez décidé de rentrer et d'apporter une solution et comment vous avez construit vos solutions moi j'étais en école d'ingénieur donc spécialité data science intelligence artificielle et on avait déjà envie avec Binta Kela qui était en promo avec moi on avait envie de monter une boîte et en plus de ça on avait un projet de fin d'étude qui était trouver un secteur qui repose sur la donnée pour prendre des décisions et essayer d'en appliquer des technologies qu'on apprenait en pot en fait il y a énormément de secteurs qui reposent sur la donnée qui utilisaient déjà beaucoup de techniques par exemple la finance il y a plein d'outils d'analyse de données de prédictifs etc et nous assez rapidement on s'est rendu compte que l'immobilier reposait vraiment la prise de décision reposait vraiment sur la donnée plein de différentes décisions que ce soit à combien j'achète ce bien jusqu'à quel type d'immeuble je construis etc et pourtant il y avait très peu de ces nouvelles technologies qu'on voyait nous en cours qui étaient utilisées et à ce même moment-là c'est le moment où le gouvernement a open sourcié la base des notaires donc des transactions donc tout de suite c'est un peu fait tilt sinon on s'est dit en tant que data scientist c'est un terrain de jeu incroyable toutes ces données donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé aux problèmes et très rapidement nous on a commencé à se maquer avec des corporates dès le début pour être dans cette phase de co-construction justement parce qu'on n'avait aussi pas de compétences sur le secteur de l'immobilier initialement et donc ça s'est beaucoup fait en co-construction en fait aussi au début donc voilà on construit ensemble on garde la propriété intellectuelle mais on s'adapte pour vous etc et de fil en aiguille on a pu Mike je vais te laisser la parole mais ça ne l'est pas pas quand même de co-construire et du coup de construire une solution qui peut s'adapter à Darya mais ne pas s'adapter à Gessina ne pas s'adapter à Icad parce que aujourd'hui ce qu'on remarque aussi c'est que souvent ces acteurs-là ils vont dire ah la solution est bien alors ne pas exactement dans ce qu'on fait ce n'est pas notre manière de faire et on s'attend quand même à ce que ces groupes-là s'attendent parce que le logiciel soit complètement adaptable à leur façon de faire rapidement effectivement c'est une problématique c'est une vraie problématique que nous on a toujours gardé en tête et donc il a fallu savoir dire non ce qui était aussi compliqué dans notre position de jeunes étudiants à l'époque qui lançait une solution mais on arrivait quand même en parlant à plusieurs personnes à se rendre compte que non désolé mais là ce que tu nous demandes c'est vraiment que pour toi et ça n'intéresse que toi donc on ne va pas le faire à l'égard de santé oui tout à fait et nous on a aussi pris le parti d'essayer de faire quelque chose qui se calme sur les processus actuels on a la chance on a la chance que la construction c'est quand même très très normé alors c'est il y a un socle qui est standardisé après on ne dit pas les mêmes termes les documents n'ont pas tous exactement la même forme mais la même information est retournée dans les mêmes documents donc en fait la clé pour nous c'est de se caler sur l'information et pas sur le type de document ou les documents eux-mêmes et donc on parvient voilà par rapport à la problématique qu'on souhaite à régler à finalement apporter quand même notre valeur quand bien même tout n'est pas exactement de la même façon parce que en fait les données qu'ils contiennent sont les mêmes typiquement on parlait tout à l'heure de respect de la loi voilà avoir les informations pour savoir respecter la loi on pourrait faire une checklist de savoir qu'est-ce qu'il y a besoin pour savoir si cet article-là il est bien confort et ensuite comme ça on peut dérouler et en fait à un moment donné on se rend compte qu'il n'y a bien un niveau d'information qui est nécessaire dans tous ces documents et le processus en soi n'est peut-être pas partagé par tout le monde dans l'ordre exact du processus et dans les tâches à réaliser dans le cadre du processus je pense que c'est voilà c'est beaucoup aussi aux startups du coup à s'adapter en fait aux processus très existants on parlait tout à l'heure de comment s'intégrer dans les processus etc ou voilà travailler de fabriquer l'idée en fait travailler avec des solutions pérennes il y a aussi une façon de voir les choses c'est que si la startup avec laquelle vous bossez elle ne change rien sinon qu'apporter de la valeur par rapport à un problème donné mais si elle ne vous change pas votre façon de travailler si elle ne nécessite pas si il n'y a pas une formation qui est délirante une formation nécessaire qui est de tous les intervenants qui sont délirantes je pense qu'en fait même si la startup est vouée à disparaître c'est juste une perte de service sans forcément avoir une perte d'investissement de votre côté en perte de temps de formation etc et d'ailleurs petit point sur lequel je vais plus revenir mais vous avez fait moi je vais vous donner la réaction startup si on ne travaille pas avec vous on n'existe pas c'est ça aussi en fait les plus gros promoteurs on prend 90% des plus gros promoteurs en France promoteurs etc ça représente à la louche 40% des projets de construction et peut-être même 80% des projets de construction à 30 échelles alors c'est pas qu'il n'y a pas de problème sur les petits projets de construction des rénovations de fermes d'un particulier mais c'est effectivement avec ces personnes-là qu'on peut développer des solutions qui nous permettent d'améliorer globalement le secteur et du coup et donc ça c'est une des raisons qui m'a motivé à me lancer à la construction c'est qu'en fait c'est un peu un secteur laissé au dépourvu et je suis désolé parce que vous êtes des experts de la construction donc vous allez dire c'est qui cet homme mais du coup moi je ne suis pas du tout milieu et en fait ce que j'ai adoré c'est qu'il y a très très peu de nouveaux services ou de start-up ou même de services tout court qui se développent à part des gens qui sont de la construction ou des gens qui sont du BTP ou d'immobilier et puis je vais même vous dire j'ai commencé à recruter et on me disait la formation la construction voilà donc moi j'ai respecté les experts en IA je recrute des experts en IA je ne leur demande pas de double spécialité construction parce que ça n'existe pas c'est des ovnis mais par contre je leur dis il faut avoir un petit il faut s'intéresser voilà on revoit des documents donc nécessairement il faut comprendre les docs il faut quand même se plonger un peu dedans et rien que ça déjà la moitié des candidats ils s'arrêtent là ils disent je suis désolé du coup je vais demander de regarder ces documents j'en veux pas ça ne m'intéresse pas donc en fait il y a plein de petits aspects comme ça qui font que la construction c'est un peu laissé au dépourvu il y a l'adoption technique qui est un peu en retard etc donc il y a beaucoup de choses à faire c'est ça qui nous a motivé à travailler là-dessus on a parlé de data de peur par rapport à la donnée et à l'exploitation de la donnée Martin tu as dit que finalement aujourd'hui avec chaque GPT comme c'est le gros sol qui le porte que ça rassure un petit peu les DSI mais quand même la data est clairement le nerf de la guerre partout et plus particulièrement sur les projets de construction qui accumulent énormément de données moi j'aurais voulu avoir le point de vue de chacun sur l'utilisation de cette masse de données donc pour les utilisateurs finaux comment vous voyez ça que ces données-là même si bon c'est Microsoft mais ça reste stocké sur les serveurs de Microsoft on n'a plus la maîtrise véritablement de la donnée en interne ce qu'ils aiment bien les DSI et pour vous start-up l'utilisation de cette masse de données notamment par les intelligences artificielles pour apporter beaucoup plus de valeur à travers nos solutions j'ai pas bien compris la fin de la question et cette masse de données comment toi aujourd'hui d'un côté tu rassures bon Martin il a déjà répondu sur le côté de chaque GPT mais toi c'est différent c'est pas du chat de GPT c'est de la donnée que tu accumules sur certains types de projets comment tu l'utiliserais comment tu l'utilises déjà aujourd'hui dans le cadre de ta solution et tu rassurerais ton utilisateur final quant à l'utilisation de cette donnée-là pour peut-être nourrir tes algorithmes nourrir les différentes versions que évoluent de ta plateforme alors nous c'est vrai qu'on utilise peu de données voire très peu de données personnelles de nos utilisateurs globalement nous on va se baser ou sur de l'open data qui est anonymisé ou bien alors sur de la donnée que nous on va produire et qu'on va nous-mêmes anonymiser donc on n'a pas vraiment cet aspect en fait la donnée ne sort pas la seule donnée qu'on pourrait avoir un peu sensible ce serait les terrains qui sont étudiés etc. et ça en fait on a mis en place toutes les preuves et toutes les bonnes les bonnes méthodes pour rassurer les DSI sur le fait qu'il n'y a aucun partage de cette information entre nos utilisateurs et qu'elles sont bien protégées bien au chaud bien bien voilà ensuite par contre si un des sujets qu'on a c'est que nous on propose aussi à nos utilisateurs de pouvoir intégrer leurs données propres dans notre plateforme s'ils le souhaitent par exemple on travaille avec Action Logement qui veut avoir les données de son propre parc et des études qu'ils ont en cours en exergue avec les données du marché du coup ça on a dû mettre un effort particulier justement avec les DSI pour vraiment montrer qu'on a toutes les pratiques qu'on utilise c'est certifié ISO machin et que ça risque pas de sortir de là d'accord je sais pas si j'ai bien tout compris la question mais sur la question de l'utilisation on a une masse de données de leur fiabilisation et de leur sécurisation moi je voudrais juste m'inscrire un tout petit peu en faux sur le fait qu'on ait autant de données que ça moi je vais répondre pour vous je suis pas sûre que dans l'imaginaire qu'il faut peut-être y avoir on ait autant de données que ça en tout cas autant de données de qualité en fait quand on travaille avec vous c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous on se rend compte que finalement il y a plein de données dont on a besoin qu'on n'a pas donc il y a vous êtes vraiment là pour nous aider à aller chercher les données qui sont en open source mais qu'on ne sait pas aller chercher et à produire de l'intelligence à partir de ces données je prends mon exemple sur la biodiversité parce que c'est un sujet sur lequel on travaille de gros mais on n'a rien là-dessus et donc on n'a pas d'intelligence pour régionaliser nos opérations et la biodiversité ou la qualité de l'air ou l'évolution climatique et qu'en quoi ça va avoir un impact sur nos bâtiments en termes de résilience ou d'adaptation toutes ces données-là en fait on ne les a pas et si je vais côté client la gestion de nos CRM de nos bases de données climat on se rend compte que finalement très souvent ces données elles ne sont pas aussi solides que ça et donc je dis ça parce que dans l'échange partenariat groupe startup je pense que sur la question de la donnée vous avez énormément de choses à nous apporter d'abord un pour fiabiliser les données que l'on a et puis pour aller chercher des données que l'on n'a pas on va nous demander de plus en plus parce qu'on va être obligé de monitorer de plus en plus des nouveaux indicateurs dans l'ensemble de nos opérations et je pense que ça c'est absolument fondamental et un groupe ne sait pas bien faire ça je vais préciser un peu plus ma question aujourd'hui le projet de construction c'est énormément de données de géolocalisation de données financières de données administratives de données stratégiques de données égolétiques techniques contractuelles donc plein de données sur un seul et même projet il y a une évolution de ce projet-là à travers le temps lors de sa construction avec plein de problématiques jusqu'à l'éa qui peuvent apparaître et qui auraient pu peut-être être évitées en anticipant certaines choses et pourtant c'est la même problématique qu'on va les retrouver sur d'autres projets non pas que tous les aléas puisque par essence un aléa est un aléa mais il y a certaines choses qu'on peut peut-être prévenir et anticiper pour réduire un petit peu le risque et les dérapages sur les projets de construction les dérapages tant en perte de planning qu'en termes financiers c'est de cette donnée-là que je parlais et cette donnée est essentielle et voire véritablement stratégique pour chacun des clients de la start-up et c'est de là que vient peut-être aussi la peur c'est que ces données-là puissent éventuellement complètement sortir de leur maîtrise mais même qu'elles les grands groupes plutôt eux les clients ne savent pas les utiliser ils ne savent pas aujourd'hui bien les exploiter pour servir à des projets futurs c'est ce que c'est ce qu'entend faire sinon je vais même aller plus loin que ça j'ai même un développeur qui m'a dit moi je ne veux pas que mes données de mes projets soient chez vous et que vous les preniez pour apprendre à tout le monde à moins faire d'erreurs parce que ça m'enlève un avantage compétitif et donc là je me dis qu'effectivement il faut se poser un peu les questions enfin poser les bonnes questions c'est pourquoi on fait ça et voilà nous c'est une vraie question effectivement puisque bien que tous les projets de construction on considère que ce soit des prototypes parce qu'il y a toujours un truc qui change ne serait-ce que la localisation ça suffit à faire changer beaucoup beaucoup de variables il y a quand même elle aussi beaucoup de points qui sont communs on parle de la loi c'est quand même souvent la même chose même quand on fait la réhabilitation des bureaux des logements etc. il y a quand même plein de triptiques de cadres qu'on récupère qu'on réutilise alors je pense que la clé c'est de ne pas donner accès à la donnée qu'on va appeler stratégique je pense que c'est ça la donnée confidentielle c'est-à-dire que Altaria ne veut pas communiquer ses prix à Gessina ou des choses comme ça je pense que c'est pas on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment spécifique à aujourd'hui on a toujours fait ça c'est-à-dire que des plans des sujets qu'on ne fait pas de consensibilité mais quelque part sont pas gérés beaucoup de monde c'est à la fois beaucoup de données et beaucoup de personnes dans le projet de construction donc ces sujets-là en tout cas de notre côté ce n'est pas quelque chose qui est sensible à ce point-là par contre effectivement les sujets financiers le sont l'été le seront toujours donc il faut qu'on s'adapte c'est tout mais je pense que ça il faut trouver la bonne façon et on va la trouver enfin voilà je pense que ça pour moi c'est pas un frein je pense qu'on surestime un petit peu de la même manière qu'on surestime la quantité de data qualitative qu'on a à exploiter je pense qu'on surestime largement la quantité de data stratégique et sensible c'est la première chose avec laquelle on se confronte c'est attendez on ne peut pas mettre notre data sur un outil ok on va parler au collaborateur après on va lui dire qu'est-ce que tu fais au quotidien concrètement on va mettre notre manière pour prendre la data elle n'est pas sensible et c'est très dommage parce qu'on se met et on se met c'est pas forcément nous c'est l'État c'est l'Europe on se met des freins énormes mais nos concurrents alors là encore on a peut-être cette chance encore sur ce secteur-là que les Américains sont moins qu'ils ne se mettent pas le problème de data si on veut utiliser la digitalisation si on veut utiliser la data si on veut des bons outils de machine learning des bons outils pour les entraîner on ne peut pas avoir les bons outils être productif mais dire-moi ma data elle reste avec moi je la garde elle ne bouge pas elle n'entraîne personne et je prends aucun risque la définition de la data de toute manière de la donner en tant que telle entre l'Union européenne et les États-Unis n'est pas du tout la même en tout cas je pense qu'il y a aussi et beaucoup la part des groupes alors c'est beaucoup c'est sensible à faire c'est pas facile à faire mais je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux jauger c'est peut-être à nous les start-up c'est typiquement nous qui a mis le conseil c'est à nous d'accompagner là-dedans et dire attention ne mettons pas trop de barrières alors qu'on pourrait déjà aller faire des gains de productivité et déjà entraîner des IA et déjà faire des choses avec plein de data pas sensible et malheureusement j'ai un exemple notamment sur Tchad GPT qu'on a supprimé on a interdit Tchad GPT dans des banques une grande banque avec des carrés rouges et noirs pour pas la citer c'est interdit et pour coup je peux comprendre c'est quoi cet outil d'abord on empêche et après on verra qu'est-ce qui se passe c'est que du coup on met le sujet totalement de côté donc il n'y a pas de formation il n'y a pas de sensibilisation des collaborateurs il n'y a rien qu'est-ce qui se passe quand nous on finit par y aller et leur parler on apprend que les collaborateurs ils vont chez eux parce que le travail est arrivé avec cet avantage également c'est quand est le travail le patron la patronne ne voit pas ce que je fais et ils me disent qu'est-ce que je fais je me garde toutes mes tâches Tchad GPT pour le vendredi je les mets sur et là la data comme je n'ai pas été formé et que je n'en sais rien je le fais et donc c'est même là je pense que ça peut nous amener à un chemin inverse de dire si on garde ce flou si on se met trop 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 de barrières et que je ne sais pas c'est plus facile à dire qu'à faire mais je pense qu'il faut lâcher un peu de l'est là-dessus être plus honnête sur ce qui est ou non sensible et puis dire au collaborateur il y a des types de données que tu vas pouvoir utiliser mais le reste celle-ci celle-ci sinon ça crée des situations là on commence à avoir des choses il y a des licenciements chez le gagné à l'école pour l'utilisation de chat japonais parce qu'il y a des licenciements et c'est parce que je pense à cause de ça comme c'est pas du tout transparent quelqu'un fait un peu son truc de son côté et c'est la même chose sur les solutions pour entraîner et c'est le temps qui court il nous reste 2-3 minutes encore je vais vous poser une dernière question un peu en ouverture c'est passionnant tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui à votre sens et je vais donner la parole à chacun donc pas en mode débat qu'est-ce qui manquerait chez les professionnels de la construction de la maîtrise d'ouvrage plus particulièrement quelles sont les compétences qui leur manquent et qu'ils doivent acquérir pour être réceptifs à ces innovations nouvelles digitales dans leur marché dans leur job et pour ouvrir un petit peu encore plus cette question comment les programmes universitaires que celui de l'ESTP les études d'architecture d'ingénieur de droit doivent-ils évoluer pour instruire les futurs utilisateurs les futurs acteurs des métiers de la construction à accepter et utiliser les innovations du plan c'est marre 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 en fait je dirais il manque l'ouverture je pense pas qu'il manque une expertise vous allez l'apporter je pense qu'il manque l'ouverture et il est de se dire qu'on est à un moment de marché où on doit changer de paradigme je suis convaincue de ça on ne fera plus de la promotion comme avant le métier de foncier a peut-être été un peu plus protégé mais en tout cas dans le monde de la promotion on ne reviendra pas au monde moi je suis convaincue et donc toute cette approche fait que si on est un peu plus ouvert et qu'on teste un certain nombre de choses on va se rendre compte qu'on peut faire notre métier très différemment et en même temps en gardant les fondamentaux parce qu'on répond à des besoins fondamentaux on a besoin de loger les gens on a besoin d'avoir des espaces de commerce même s'ils sont différents des espaces de bureaux des nouveaux quartiers donc je pense qu'on fait un métier très fondamental dans la société mais qu'on le fasse très différemment et donc voilà donc moi je dirais l'ouverture et la curiosité et après l'expertise vous la porterez mais je pense que ce n'est pas la technique dont on a besoin c'est plutôt un changement je suis entièrement d'accord faire différemment avec la crise on se rend compte déjà que malheureusement il y a des autres qui licencient etc donc ils vont voir quoi qu'il arrive faire différemment et quand ça va repartir s'ils ont trouvé des façons de faire mieux ils vont nécessairement avancer comme ça et je pense qu'il y a aussi un côté assez générationnel on a parlé tout à l'heure la nouvelle génération je pense qu'effectivement déjà je suis venu avec internet et ça va et en fait ça va progressivement au fur et à mesure que cette génération on va dire quarantenaires cinquantenaires continuent de s'insuffler des nouvelles technologies au plus au niveau des strats dans le prix là en fait on va commencer à avoir des ouvertures d'esprit et des ouvertures pour tester les bonnes choses sur les cinquantaires aussi ça marche j'ai dit ça c'est sérieux je parle de ceux qui n'ont pas encore des téléphones mais l'on connaît qui ont plein de smartphones ok ça existe moi j'en ai plutôt le côté éducation et je ne pense pas exactement la même chose je pense que l'IA encore une fois celle que moi je développe je ne sais pas celle que je déploie je ne développe pas encore l'IA de GPT je pense que c'est la revanche du quarantaine parce que justement en fait l'IA elle est tellement puissante cette IA de GPT est tellement puissante que toutes les études nous prouvent qu'un junior enfin une personne avec peu de skills qui utilise l'IA arrive à quasiment le même niveau de qualité que quelqu'un qui a un peu plus de skills mais qui utilise aussi l'IA ça nivelle vers le haut pour le coup enfin ça nivelle vers le haut le niveau de tout le monde et donc on va tous finir par avoir cet outil incroyable pour bien utiliser et on va avoir un niveau qui va être de plus en plus homogène donc qu'est-ce qui va se passer c'est que ceux qui vont sortir du lot notamment sur marché du travail je pense c'est ceux qui auront déjà de l'expérience quand on est junior je prends toujours l'exemple de la banque d'affaires typiquement un banquier d'affaires je suis désolé mais un junior demain un banquier d'affaires ça n'existe plus et donc le problème c'est que qu'est-ce que c'est qu'un senior en banque d'affaires aujourd'hui c'est un junior mais qui a beaucoup de relationnel qui parle bien au client qui comprend qui sait négocier qui sait apprécier tout ça ce que le junior a besoin de faire pendant 10 ans donc demain si ces postes de junior ils sont amenés à disparaître mais en tout cas à avoir moins d'importance ils ne pourront pas acquérir ces juniors toute l'expérience qu'on aura le 41 donc le 41 il va pouvoir avoir cet outil incroyable il sera aussi bien utilisé que le junior je pense qu'il sera aussi bien utilisé que le junior enfin une fois il est très facile d'utilisation mais il aura son expérience donc là c'est une vraie révolution donc comme on est dans une école il y a un vrai problème il y a un vrai sujet à se poser une vraie question à se poser c'est de dire comment nous qui sommes les juniors demain ou d'aujourd'hui ou qui formons les juniors demain aujourd'hui comment on les forme est-ce qu'on les forme K-J-GPT je ne pense pas alors je pense que c'est évidemment indispensable c'est des outils qui pour le coup de demain non maîtriser sont une vraie barrière sur le marché de l'emploi ça aussi on commence très clairement à le voir les camions de conseil ne recrutent plus parce qu'ils mettent des IA et les gens qui recrutent il y a des tests à Tchad-GPT à l'entrée ça y est et ça va arriver peut-être pas demain dans l'entreprise il ne faut pas être trop attentieux mais dans 5-10 ans il y a même 5 ans je suis persuadé qu'il y a plein de voix qui testeront vos capacités c'est comme moi ça va être mail c'est pareil correctement et donc je pense il va falloir évidemment le plus vite possible former les élèves à ça et les grandes écoles s'y mettent toutes mais il y a un vrai sujet de soft skills c'est comment on aide les étudiants à apprendre plein de choses autre que faire des sales que faire du Tchad-GPT que des trucs très techniques parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà l'assuré c'est l'IA générative et cette révolution elle nous fait passer d'un monde où être intelligent et accéder aux grands postes c'est avoir les réponses à tout on fait prépa quand on fait gueule de commerce on nous attend beaucoup de choses pour qu'on puisse paraître intelligent et avoir plein de réponses on prend des questions j'ai la réponse je sais faire des calculs je sais faire des choses il m'a dit maintenant grâce à l'IA comme la réponse elle est toute là-dedans dans notre téléphone dans notre ordinateur on a un super outil qui connaît toutes les réponses les gens intelligents c'est ceux qui sauront bien poser les questions c'est ceux qui sauront bien utiliser les outils qui sauront bien structurer leur pensée pour utiliser cet outil et là pour le coup je parle de GPT mais crie les outils on n'a jamais recréé autant de développeurs et là typiquement un développeur c'est pas savoir recracher du code c'est savoir structurer sa pensée pour ce qu'il veut je pense qu'il y a un vrai sujet un évident de former les généros à ça puis de trouver les soft skills qui vont leur permettre de rattraper un peu le retard sur ces fameux quarantinaires qui pour peut-être la première fois sont les gagnants de la digitalisation on est tout le temps que c'est les jeunes les grands gagnants de la digitalisation alors moi je pense que les quarantinaires qui vont bien prendre cette vague ils seront invatables demain sur l'anché de travail ça m'arrange bien mais tu vas faire ça pour je pense quelques mots en quelques mots moi je pense que de tout ce que j'entends ce qui est le plus important c'est de dépasser la peur et donc je pense qu'en fait en termes de formation que ce soit alors pour les plus jeunes ils n'ont pas peur et pour ceux qui sont plus âgés je pense qu'il y a tous cette acculturation et dépasser la peur qui quand même reste même si vous vous êtes complètement dans tout ça il reste quelque chose d'inconnu pour beaucoup de gens et donc voilà il faut vraiment dépasser ça et je pense qu'il y a un gros effort de formation là-dessus de conculturer là-dessus et dépasser vraiment notre vie et on en parlait on vole on travaille enfin tous ces sujets je pense que je suis d'accord avec Noémie mais nous en fait dans notre expérience personnelle j'ai trouvé que les gens étaient plutôt ouverts à ça en fait dès le début je pense que le vrai travail d'évangélisation du digital s'est déjà fait il y a quelques années effectivement c'est différent parce que c'est comme on disait c'est encore un niveau peut-être supérieur à l'intelligence artificielle mais nous finalement on a très peu de blocage sur on ne peut pas digitaliser ou bien alors on ne peut pas avoir un nouvel outil le blocage ça va vraiment être sur les aspects dont on parlait de fiabilité de transparence et ça je pense que ça va arriver naturellement plus l'outil va commencer à être adopté sur le marché ok merci j'ai du coup passé la parole à quelques questions de l'audience si vous en avez l'univers c'est le premier en général ils sont partis non ça fait problème d'être chez soi c'est parti à l'apéro c'est là au piste non vous donnez donc pour les